Se plonger dans un livre, c'est bien sûr l'un des plaisirs de l'été. Bernard Lehu a sélectionné quelques livres de poche à glisser dans la valise. Si vous partez en vacances, on va vous les offrir au 30 de 10 dans sa sélection « Des vies en mieux » d'Anna Gavalda. Si vous prenez n'importe lequel de mes livres, à un moment donné, mais mes personnages se trouvent à la croisée des chemins et doivent choisir. Est-ce qu'ils continuent une vie qui ne leur convient pas vraiment ? Ou est-ce qu'ils prennent le risque de prendre des risques, donc de sacrifier probablement une part de confort ? C'est, il me semble, le seul sujet intéressant dans nos vies à tous. L'actualité musicale marquée au rayon variété par Claude Barzotti qui publie « Le temps qui passe », un nouvel album autobiographique. Michel Cohen-Solal va nous le présenter. C'est le retour du Rital et ce tube. On jettera un coup d'œil à nos programmes télé du soir avec Isabelle Morini-Bosque et puis Charlotte Latour épluchera pour nous le programme alléchant de la 44e édition du Festival Lyrique des Corrigés d'Orange. On va y entendre notamment les ténors Roberto Alagna et Jonas Kaufmann. RTL Matin, laissez-vous tenter. Mais avant tout cela, on va s'arrêter sur un phénomène en marche, celui des mignons. On vous en a beaucoup parlé sur RTL, bonjour Stéphane Morini-Bosque. Allez, revoilà ! Toujours en embuscade ! Ils sont toujours là. Hier matin, vous nous prédisiez ici même l'un des cartons de l'été pour ce film d'animation. Ça semble se confirmer d'après les premiers chiffres que vous nous révélez ce jeudi. 530 000 entrées en une seule journée sur les écrans. Les mignons réalisent tout simplement le meilleur démarrage depuis 2012 pour un film en France. À ce rythme, on peut raisonnablement viser les 5 ou 6 millions d'entrées au final pour le film de Pierre Coffin et Kyle Bailda. Pierre Coffin, que je viens de joindre, en lui demandant tout simplement si ce matin, il avait la... Je m'en donnais un peu que vous alliez me dire ça. Oui, parce que ça fait super chaud au cœur de voir que le film sur lequel on a passé 3 ans dessus et où on a forcément des doutes, surtout vers la fin, est un peu reconnu par des gens. Donc ça fait très chaud au cœur et oui, effectivement, il va la banana. Alors moi, si j'étais monsieur et madame universal, j'appellerais Pierre Coffin et je lui dirais quand est-ce que vous nous faites une suite au mignon ? Oh là là, ça va bientôt faire 10 ans en fait que je fais un petit peu la même chose là. Et j'ai accepté de faire, ce sera mon dernier, Moi Moche et Méchant 3. Donc je pense qu'après, je vais passer la main à quelqu'un d'autre. Je vais raconter d'autres histoires, parce que je pense que j'aurai fait le tour de la question après. Ça veut dire que dans le Moi Moche et Méchant 3 sur lequel j'imagine vous êtes en train de travailler, les mignons auront peut-être un rôle plus important qu'ils ne pouvaient l'avoir au début ? Non, parce que c'est vraiment deux franchises différentes. Il y en a une en fait où le personnage principal est le personnage de Moi Moche et Méchant. Donc gros, c'est mignon en fait, c'est vraiment des personnages secondaires. Et les mignons, c'est un film essentiellement avec des mignons. Et c'est très dur en fait de mélanger les deux ensemble et de trouver un équilibre. Donc dans Moi Moche et Méchant 3, je pense qu'on est en train d'essayer de rassembler le meilleur des deux, mais de continuer plutôt dans la lancée des Moi Moche et Méchant, c'est-à-dire avec une dose de mignons un peu moindre que dans le film des mignons. Et Moi Moche et Méchant 3 sortira à l'été 2017. 530 000 entrées donc hier pour les mignons sur les écrans français. Ça valait bien une chanson pour se quitter ? Voilà, cadeau ! Je prends, merci Stéphane Boutsoc pour ce démarrage en trompe. Donc des mignons et cette version tellement particulière de YMCA, je pense qu'on ne va pas s'enlacer. Bernard Lehu, bonjour ! Bonjour ! Alors je le disais, bien sûr, les vacances, c'est le moment de l'année où on a le plus le temps de lire pour la plupart d'entre nous. Et vous nous proposez donc ce matin trois livres de poche à glisser dans la valise. Alors on commence par l'auteur le moins connu, Frédéric Coudert, qui signe un roman paru il y a deux ans, que j'ai beaucoup aimé, Un été blanc et noir, Afrique du Sud de 1968. Une jeune française, prof de lettres, est nommée à l'université du Cap. Cadre paradisiaque, mais climat politique détestable. La ségrégation raciale est à son paroxysme. Nelson Mandela croupit dans le bagne de Robben Island. Et un incroyable enchaînement d'événements précipite l'héroïne française d'un été blanc et noir dans la lutte anti-apartheid. Elle se retrouve même mêlée à un rocambolesque projet d'évasion par la mer du leader de l'ANC. Un épisode qui ne doit absolument rien à la fiction Frédéric Coudert. Nelson Mandela fait référence sur quelques lignes dans son long chemin vers la liberté. Et il y a un membre des services spéciaux aussi sud-africains qui parle de cette tentative. De jeunes Anglais partant tel des activistes de Greenpeace, voulant donc aller libérer Mandela de cette île qui est située à 11 kilomètres du Cap, battue par les vents, plate. Entourée de récifs afin qu'il y ait un accès difficile. Sur lequel on enfermait les lépreux auparavant. Il y a une longue histoire de la répression puisque les Hollandais enfermaient leurs prisonniers. Donc cette chose complètement hallucinante qui consiste à vouloir partir, c'est quelque chose qu'a vraiment envisagé Mandela. Il y a eu plein de tentatives avec d'autres... On a songé à un moment donné, on voyait une sorte d'hélicoptère qu'il aurait déposé sur le consulat soviétique à Cape Town. Jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'il était probablement plus utile sur Urban Island à former des nouvelles générations. Frédéric Coudert, l'auteur d'Un été blanc et noir, au livre de poche, trépidant comme un thriller et romanesque en diable. Bref, de quoi mettre de la couleur dans votre bibliothèque. Bernard, vous avez commencé par le moins connu. Pour votre deuxième suggestion de lecture, une valeur sûre, Anna Gavalda. Oui, Des vies en mieux, réunis en un seul volume, c'est un inédit, ces deux dernières parutions, Billy et La vie en mieux. Anna Gavalda y met en scène trois personnages, trois jeunes gens, Billy, Mathilde et Yann, trois enfants du siècle. Trop à l'étroit dans des destins étriqués, changer de vie au risque de se planter plutôt que de n'en vivre aucune. Voilà un sujet cher à l'auteur de Ensemble, c'est tout. Évidemment que si ces sujets me tiennent tellement à cœur, c'est que j'ai l'impression de les connaître un peu. C'est évident que moi j'étais professeur et qu'à un moment donné je me suis dit, pour me prendre au sérieux dans l'écriture, chose que je n'arrive toujours pas à faire d'ailleurs, ce serait peut-être mieux de travailler sans filet, donc de donner ma démission. Il m'avait dit, prenez un congé sabbatique, je ne sais plus comment on disait. Ce sera mieux comme ça, si ça ne marche pas l'écriture, vous pourrez reprendre votre poste, etc. Et je me souviens très bien, en n'avant même pas à hésiter. À un moment donné, il faut sauter, c'est vraiment comme pareil pour mes personnages. Il faut y aller, voilà. Tant pis si on se fait mal, si l'eau est froide, il faut voir ce qu'il y a de l'autre côté quand même. Ça vaut le coup. Bah oui, ça vaut le coup. Des vies en mieux, deux livres en un, donc, d'Anna Gavalda. Alors ça, c'est à lire chez J'ai lu. Et Bernard, on termine avec un bon thriller. Ah bah oui, ça, on ne peut pas s'en passer l'été. Alors, c'est le règne des Illuminati, la dernière enquête du commissaire Marcasse. C'est le flic franc-maçon créé par le duo Giacometti Raven. Une fois de plus, Marcasse affronte les conspirationnistes et illuminés de toutes obédiences. Des complots, des complots. Et voilà, au centre de l'échiquier, cette fois, les Illuminati, une société secrète inspirée des lumières qui enflamme les imaginations depuis sa disparition, pourtant attestée au 18e siècle. Et la tradition, la légende, le mythe veut qu'aux Etats-Unis, comme en Allemagne, comme en France, il en soit resté quelque chose. Comme le Bohemian Club, imaginez une chouette de 12 mètres de haut, une chouette en béton. Et vous avez 2500 américains qui font tous partie de l'élite républicaine conservatrice américaine. Et là-dedans, vous avez eu des gens comme Reagan, Nixon, les Bush-pères, Bush-fils, J. Edgar Hoover, le patron du FBI, et ces gens-là se réunissent une fois par an et font des incantations à cette chouette. La chouette, c'était l'emblème des Illuminati. Et ça, ça n'est pas de la fiction. C'est vrai, ça c'est un thème favori des conspirationnistes, le Bohemian Club. Au début, je ne les ai pas cru. Je leur ai dit, ils inventent n'importe quoi. Mais ce Bohemian Club existe réellement, et je peux vous dire qu'on y parle de choses très sérieuses, de gouvernance mondiale, de prolifération d'armement, on a discuté de l'invasion de l'Irak, et c'est là où nous, on fait notre boulot, on dit voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux. Giacomo Eti et Raven, les auteurs de l'inquiétant Reine des Illuminati, a dévoré cet été chez Pocket. Et ces trois livres, on vous les offre au 3210, Le règne des Illuminati, mais aussi Déviant mieux d'Anna Gavalda, et Un été blanc et noir de Frédéric Coudert. Si vous répondez à la question de Bernard. Eh bien, avant d'écrire, Anna Gavalda était prof ou médecin ? C'est facile si vous avez été attentif. Oui, je crois. Et puis si on connaît bien Anna Gavalda. Voilà, réponse au 3210. Et c'est l'heure des audiences télé, Isabelle Morini-Bosque. Des audiences d'été, alors la série américaine Arrow est en tête sur TF1, 3 700 000 téléspectateurs et 17% du public, c'est assez faible, c'est suivi de très près par Nina, la fin du feuilleton médical de la 2, 3 300 000 téléspectateurs et 15%, il y aura, je vous l'ai dit, une deuxième saison, et en troisième position, des racines et des ailes, 2 700 000 téléspectateurs et 13% du public sur la 3, c'est un score constant, la taupe fait également le même score que la semaine dernière, c'est pas une débat, c'est pas un succès, 2 200 000 téléspectateurs et un peu moins de 11% du public pour M6, et alors la valeur sûre, les grandes vacances sur France 4, près de 980 000 téléspectateurs, vieux film qui a fait ses preuves. C'est dans les vieux pots, toujours, voilà, à suivre dans Laissez-Vous Tenter, un Rital avec Michel Cohen-Solal, le retour de Claude Barzotti et une Espagnole, Carmen au Corrigi d'Orange avec Charlotte Latour, à tout de suite. RTL Matin, Laissez-Vous Tenter, avec Jérôme Chapuis. Alors Michel Cohen-Solal, je sais que ce matin, vous vous faites plaisir. Et c'est vrai. Grâce à M. Claude Barzotti et à son nouvel album. Claude Barzotti et son nouvel album, Le Temps qui Passe, ce sont 12 titres dans lesquels le chanteur retrace les étapes importantes de sa vie. Claude Barzotti, que vous avez joué en Belgique, où il vit ? Oui, après une tournée à Bandol où il était grand voyageur. Claude a 62 ans, il n'a rien perdu de son talent et ce temps qui passe. L'album est une petite merveille, tant sur le plan de l'écriture, des paroles que des mélodies. Pour vous faire une confidence, mon cher Jérôme, depuis près de 10 ans dans ma voiture, eh bien j'écoute en boucle, le best-of de Barzotti. On me prend pour un fou, mais ce n'est pas grave. Et honnêtement, non pas parce que je suis Barzotti jusque dans la peau, mais ce nouvel album colle véritablement au Rital. Barzotti, il raconte sa vie, ses amis, ses enfants. Des enfants qui ouvrent d'ailleurs l'album. Le chanteur est papa de deux filles et sera bientôt grand-père. Les années passées, je vieillis dans cet espace que j'ai construit. Lorsqu'il ne reste que trop de place et que mes rides font la grimace, papa, je serai comme tu l'étais. Ceux qui ont des enfants savent comment ça se passe. Tôt ou tard, ils partent. Et puis, la vie change. Je suis papa d'une fille de 39 ans et d'une fille petite de 25 ans. Et c'est celle de 25 ans qui va me donner une petite fille qui va s'appeler Asia. Vous allez lui écrire une chanson pour elle quand même, non ? Ça, c'est certain. À un milliard pour cent. Si je n'écris pas pour ma petite fille, j'écrirai pour qui ? Je suis déjà amoureux. Quand les enfants, quand les enfants s'en vont Parfois sans larmes Barzotti, qui se souvient aussi de son premier amour, il lui a écrit une chanson, Mamoume. Elle avait le teint clair de lune Et les cheveux ensoleillés La grâce d'une belle rime À croire qu'elle allait s'envoler J'avais 13 ans, j'étais en 6e primaire Et j'étais très amoureux d'une fille qui s'appelait Eliane Qui habitait juste en face de chez moi Je passais des heures à ma fenêtre Rien que pour la regarder passer Ah, c'était très, très beau Bon, c'était juste se tenir par la main Après, j'étais amoureux comme tout le monde J'étais souvent amoureux lorsque j'écris Madame Et j'avais à peine 20 ans Et j'étais mécanicien de vélo Et le patron m'a emmené à un hôtel Où il y avait une terrasse devant, à Bruxelles Et il y avait une dame qui devait avoir une quarantaine 40-45 ans Et moi j'étais tombé amoureux fou Et j'ai eu l'idée d'écrire cette chanson Et puis Michel, Barzotti n'oublie pas non plus ses démons Notamment l'alcool Et oui, un « Je bois » c'est d'ailleurs le titre d'une très belle et très émouvante chanson Barzotti qui depuis quelques mois n'a plus bu une seule goutte d'alcool Je bois pour mieux me faire entendre Je bois et me laisse parler J'avais 31-32 ans, j'avais jamais bu une goutte de ma vie Et j'étais tellement timide, timide Qu'un jour je reçois un disque de platine Et il y avait un tas de personnalités très importantes Et je ne parvenais pas à parler Et je me souviens comme si c'était hier Que le garçon est passé avec un plateau Et il y avait de l'eau, bien entendu, du jus d'orange, du vin blanc Et il y avait un whisky Et j'ai pris un whisky J'ai bu mon premier verre Et des minutes après, je parlais à tout le monde J'étais super bien Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'étais con J'aurais dû le faire avant Et malheureusement, c'était un piège à con Et après c'est l'escalade Un verre, deux verres, trois verres Et puis voilà, c'est des bouteilles Et puis il y a un titre que j'aime particulièrement Avec ce côté festif de la mélodie Qui comme toujours avec Barzotti Rime avec Nostalgie ou Italie Eh bien non, cette fois, ça rime avec Algérie Écoutez, c'est superbe Trois sons de lune et une étoile Le rouge du sang, le vert espoir Les couleurs de mon Italie Le sable blanc, le vent salé Bordé de Méditerranée Je te découvre l'Algérie Depuis la mer jusqu'au désert Les montagnes et les champs berbères À Notre-Dame de Kabylie D'où c'est si fortes à la fois Après les larmes et les combats Fiers et libérés aujourd'hui Ah, je vois que ça vous fait vivre Ah oui, oui, ça me fait vivre Merci, merci Michel Cohen-Solat À écouter, sans modération Dans la voiture, bien sûr Dans la voiture Barzotti avec un R qui roule Alors, Barzotti, merci Michel et Barjotti Oui, bravo, bravo Claude Barzotti, album autobiographique Le temps qui passe, album qui vient de sortir Et alors la télé maintenant C'est avec vous, Isabelle Morini-Bosque Et je m'y perds C'est bien aujourd'hui que Masterchef Est remplacé par une fiction, c'est ça ? Oui, exactement Par la série policière Profilage Ce qui m'agace, c'est que TF1 déprogramme Également ensuite Revenge Sorte de Montecristo Femelle Alors que cette bonne série a été La victime collatérale de Masterchef Il y a des trucs qui m'échappent Je suis également agacée par un voyeur spécial Qui remplace un sujet sur les phobies Notamment des insectes Et le tourisme sur les lieux de tournage de série Par une enquête sur la météo Sur Zanzibar Et sur les résidences secondaires Des fois franchement C'est changé pour changer C'est pas guidé par l'actualité Et du coup vous vous concentrez Sur scène de ménage A 20h10 sur M6 Oui, près de 4 millions de fidèles C'est énorme Suivent à 20h10 chaque soir Les chamairies de nos 4 couples amoureux Vous savez les quadras Liliane José Les jeunos Cédric Marion Les trentenaires sans OGM Et Emma Fabien Et bien sûr les septuats teigneux Huguette et Raymond Là, ils sont à table Ils détestent les plats de sa femme Et ils y dénotent Comme disait Vladimir Yankelevitch Chaque repas que l'on fait T'as repas de moins à faire Comme disait Oscar Wilde Celui qui cherche une femme belle Bonne et intelligente N'en cherche pas une Mais trois Comme disait Hugo Le mariage est une greffe Qui prend bien ou mal Comme disait Huguette Ta gueule Voilà Je vous l'avais dit Arrive à la rentrée un cinquième couple Lui pharmacien quinqua Elle prof de yoga 20 ans de moins Les sketchs sont géniaux J'en ai vu hier Les comédiens aussi Nous les avons rencontrés A la pleine Saint-Denis Hier toujours Il s'agit de Grégoire Bonnet Qu'on a vu qu'il joue justement Un gros bonnet dans Nina Qui vient de se terminer Sur France 2 Et puis c'est aussi joué Par Amélie Etas Petit échantillon des deux comédiens Mon agent m'a appelé En me disant Dans trois jours Tu passes un casting Pour faire le nouveau couple De scène de ménage Ça fout une petite pression quand même Heureusement le texte était drôle Et on m'a dit Grégoire Bonnet sera ton partenaire Donc essaye de réussir le casting Oui il déteste que je dis ça Mais c'est pas grave Et on s'est super bien entendu Tout de suite A part qu'il m'a pris pour la styliste Quand je suis arrivé Il m'a sorti toutes ses fringues Et moi bonne patte J'ai tout regardé Non pas bonne patte Gentille Je suis gentille Enfin magnifique Tais-toi Tais-toi Voilà Vous savez combien de séquences Ont été écrites depuis 2009 ? Non vous n'avez pas On va gagner du temps Non bah non je ne sais pas non 13 524 Et du coup le patron du secteur de M6 Yann Gwazampi précise Et surtout j'ai fait un calcul hier On commande à Cabot Les talentueux producteurs de cette série 700 x 3 minutes 30 Si on ramène ça à des 90 minutes Donc des comédies de cinéma Ça fait 27 comédies de cinéma par an à sortir Et en plus c'est des formats d'une minute Un sketch d'une minute Il ne peut pas y avoir de temps mort Dans une comédie de 90 minutes Il peut y avoir une minute de temps mort Nous on n'a pas le droit à ça Donc il y a une exigence toujours extrême Qui fait qu'il y a cette qualité là Après 6 ans maintenant Voilà il m'a confirmé le retour de Peplum Vous savez le Kaamelott latin Avec Jonathan Lambert Ça sera pour évidemment la rentrée Et on termine par Agathe et Raymond Comment on a commencé ? À qui j'ai fait remarquer hier Qu'avec un couple en plus Il fallait partager l'enveloppe budgétaire globale Mais nous avons une grande richesse intérieure Alors leur pognon ils peuvent le garder Non et puis moi je ne sais plus quoi en faire Si on m'en donnait encore davantage Mais le métrage où ? Non je déconne mais à nos âges On n'a pas besoin d'argent Excuse-moi je m'élève enfin alors là non pas du tout Plus ça va plus j'ai besoin de fric moi Et alors voir arriver un nouveau couple Il y a un nouveau couple ? C'est pas vrai Non ils n'ont pas fait ça Il n'y a qu'un couple c'est nous Le reste c'est dérisoire Tu sais bien qu'on est leader Dans le cœur des français Et puis la dame blonde qu'ils ont engagée Elle est quand même beaucoup moins belle que moi Elle est plus jeune c'est vrai Elle est beaucoup moins belle Et beaucoup moins beau Il paraît qu'elle sent des pieds On t'a dit des pieds A moi on m'a pas dit des pieds C'est les mêmes en vrai qu'à la télé Ah c'est absolument les mêmes en vrai qu'à la télé Merci Isabelle Morinibos pour ce programme A la télé ce soir Alors maintenant je me tourne vers Charlotte Latour Ça va être dans un instant C'est ça juste après la pub On va parler de Carmen Mais oui vous restez Et les auditeurs aussi Parce qu'on va parler des Corrigés d'Orange Notamment de Carmen évidemment Et puis de ces deux immenses ténors Que sont Jonas Kaufmann Et je m'y perds Roberto Alagnan Roberto Alagnan Oui voilà Il est là aussi Deux beaux hommes Merci Roberto Deux beaux hommes Il arrive A tout de suite Et comme promis Les Corrigés d'Orange C'est la 44ème édition C'est en ce moment Festival où la musique lyrique est reine Au cœur d'un lieu unique et impressionnant Bonjour Charlotte Latour Bonjour Orange Ce sont deux grands opéras Qui sont donnés chaque été Impressionnant oui Jérôme Déjà de par l'état de conservation Incroyable du théâtre Qui date de l'antiquité De son mur de scène aussi Tout en pierre 103 mètres de long 37 mètres de haut Un monument colossal Qui accueille cette année Un opéra non moins colossal Carmen de Bizet La mise en scène est conçue Autour d'un gigantesque jeu de cartes En référence à l'ère des cartes L'acte 3 Cette scène où Carmen prédit un avenir funeste Pour sa vie amoureuse Raymond Dufault Directeur général des Corrigés L'idée de la mort De la fatalité Il est parti du trio des cartes Du 3ème acte Louis Désiré Qui fait à la fois Mise en scène Décor et costume Qui vient pour la première fois À Orange En tant que tel Donc c'est une main Qui jette Ce jeu de cartes Sur la scène Donc tout au long des actes On va jouer avec Ces cartes C'est une mise en scène Qui est évidemment Extrêmement fidèle À l'oeuvre et à la partition Mais totalement débarrassée De tous les scories Folchloriques Bon qu'on a moins l'habitude Heureusement de voir Dans Carmen aujourd'hui Mais qui parfois Peuvent exister encore Alors dans les rôles titres La mezzo-américaine Kate Aldrich En Carmen Et le ténor star Jonas Kaufmann Beau brin ténébreux D'origine allemande En Don José Alors si Kaufmann A déjà chanté Un requiem de Mozart À Orange Il y a une dizaine d'années Alors qu'il était très peu connu On peut considérer Qu'il fait en ce moment Ses vrais débuts d'opéra Dans le théâtre antique Lui qui a déjà chanté Sur toutes les plus grandes scènes du monde Devraient parvenir À ne pas se laisser trop impressionner Par le lieu Raymond Dufault Le mur est architecturalement Extrêmement fort Tellement précieux Sur le plan acoustique Parce qu'il fait une réverbération Extraordinaire dans la salle Il y a une acoustique naturelle Assez exceptionnelle Mais c'est effrayant quand même Ce mur antique Ah il faut avoir Oui il faut avoir Une force psychologique En soi quand même importante Parce qu'on a quand même Un peu plus de 8000 spectateurs Devant soi Une très forte proximité En plus avec les spectateurs Donc c'est vrai Qu'il faut avoir Une très forte maturité Un autre ténor Une autre star Présente au Corregi Et qui ne se laissera pas Impressionner non plus Je ne pense pas C'est Roberto Alagna Alagna a toujours été Très fidèle au Corregi Cette année Il est le trou vert de Verdi Verdi qu'on joue quasiment tous les ans à Orange Quasiment figurez-vous d'ailleurs Que les années où il n'est pas programmé Les places se vendent moins bien Or il faut quand même remplir Cette salle de 8000 places Alors comme Verdi a l'air de mettre en confiance Le public Il a été reprogrammé Effectivement cette année Et s'il pleut Charlotte Parce qu'il est en plein air Le théâtre Oui alors les reports Au lendemain sont prévus Cela dit ça fait quand même 30 ans Que Raymond Dufault dirige le festival Et il m'a confié Qu'il n'avait connu que 3 reports En 30 ans Bon les 30 000 spectateurs Qui viennent chaque année à Orange N'ont donc pas à être effrayés Par la météo Et puis sachez qu'en plus Des deux opéras Quelques concerts lyriques Et symphoniques sont prévus L'éco-régie c'est jusqu'au 4 août Merci Charlotte Latour Et dans une seconde La réponse au jeu de Bernard Lehu La réponse à la question de Bernard Lehu Pour gagner les livres de l'été Les livres de poche A tout de suite RTL Matin Oui si vous tentez Avec Jérôme Chapuis Alors on vous offre 3 livres de poche Aujourd'hui Le règne des Illuminati De Giacometti et Raven Des vies en mieux d'Anna Gavalda Et un été blanc et noir De Frédéric Coudert A condition de répondre A la question de Bernard Lehu Alors Bernard Avant d'écrire Anna Gavalda était prof Ou médecin ? Elle était prof Prof de français à Melun Mais voilà C'était très simple On l'avait dit Je vais me tourner maintenant Vers Jade et Jean-Michel Zeka Que je salue Bonjour Bonjour Jérôme Est-ce que vous êtes prêt ? Mais oui Parce que je sais que vous aussi Vous avez beaucoup de questions Je dois vous le dire D'autant qu'aujourd'hui Il y a un enjeu Jérôme Ah non Pour gagner le slip de bain Ça ne manque pas d'air Très bien Alors allons-y Allons-y je suis prêt Allons-y Allez Alors attendez Qu'est-ce que vous attendez de moi là ? Le titre Le groupe Le groupe Le nom du groupe Vous avez dansé là-dessus Vous avez ondulé votre corps C'est pas quand je n'oublie tout Mais alors le titre L'artiste Personne ? Non mais j'ai même pas d'anti-sèche aujourd'hui Comment voulez-vous que je le fasse ? C'est vrai ? Tout le monde sèche ? Même Stéphane ? Le titre oui Mais le groupe C'est oula On y va ? Allez-y Élégance 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 Bravo Qui n'en manquait pas Quand on écoute les paroles On vous envoie le slip quand même Rassurez Merci vous êtes sympa Merci beaucoup Allez bonne journée A demain les amis Bonne journée Jusqu'à 11h Ça ne manque pas d'air Sur RTL